Lungo2 ou Lung Innovation est un cluster, c'est-à-dire que c'est une organisation qui réunit un certain nombre d'acteurs et de partenaires qui travaillent sur les maladies respiratoires et n'ont jamais encore travaillé ensemble, alors qu'ils sont plus ou moins sur le site Nantais. Et donc c'est l'occasion de les réunir pour créer des nouvelles idées et créer des nouveaux projets de recherche. L'idée de créer un cluster autour des maladies respiratoires, c'est parce que les maladies respiratoires sont très fréquentes et insuffisamment visibles, avec des efforts de recherche qui sont insuffisants. Pourtant, la BPCO va être la troisième ou la quatrième cause de mortalité en 2030, et il faut absolument qu'on multiplie les efforts de recherche et qu'on augmente la visibilité des pathologies respiratoires. Les principales pathologies respiratoires auxquelles on s'intéresse correspondent à nos forces sur le site Nantais. L'asthme, la transplantation pulmonaire, le cancer du poumon, la mucoviscidose, les infections respiratoires en milieu de réanimation. Alors, on a défini un certain nombre de work packages qui vont avoir chacun leur thématique. Le premier est de réunir les chercheurs qui sont dans des laboratoires différents autour d'un même objet de recherche, en échangeant par exemple leurs modèles animaux. Deuxième façon de travailler, deuxième work package, c'est travailler sur comment développer la recherche en maladies respiratoires sur le territoire. Autre work package, l'environnement, et comment est-ce que l'environnement agit sur la santé respiratoire. Il y a aussi un volet enseignement, avec une école d'été qui va se dérouler le 2 et le 3 juillet 2020 pour sa première édition, et des congrès internationaux pour s'ouvrir à l'international. La labellisation Next est une occasion exceptionnelle parce que, déjà, ça nous a permis, en ayant cette candidature, de nous réunir, de nous rendre compte que nous avions des choses à partager et de développer ce projet. Aujourd'hui, nous sommes capables, sous la bannière de Next, de le développer. Nous avons pu obtenir des financements qui vont nous permettre de construire ces projets de recherche communs, et en particulier, une subvention exceptionnelle de l'Institut de recherche en santé respiratoire des pays de la Loire, qui va financer l'essentiel des work package. L'importance des maladies respiratoires est particulièrement illustrée en ce moment, avec l'épidémie de coronavirus, dont les manifestations cliniques sont essentiellement des manifestations respiratoires, et les malades qui sont hospitalisés en réanimation sont porteurs de maladies respiratoires graves. Ça montre bien l'importance de développer la recherche dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501